Pourquoi Jésus ne répond-il rien à Hérode? Il faut savoir donc qu'à un moment donné, Pilate essaye de ne pas exécuter Jésus. Il cherche tous les trucs possibles et l'un des trucs qu'il va essayer, c'est que comme Jésus a été arrêté dans une région qui est sous la juridiction d'Hérode, le roi grec, il va lui envoyer pour qu'il soit jugé. Cette histoire d'Hérode est racontée au chapitre 23 de l'Évangile selon saint Luc à partir du verset 8. Donc Jésus ne lui répond pas. Pour savoir ce que le cœur de l'autre a, le mieux est de regarder l'attitude de Jésus. Jésus répond à Pilate parce qu'il semble chercher la vérité. Jésus ne répond pas à Hérode parce qu'il veut s'amuser. En fait le texte est très clair, il était très content qu'on lui ait envoyé Jésus parce qu'il voulait le voir faire un petit miracle depuis longtemps. Il voulait voir ses tours de magie. Ce n'était pas plus loin que ça. Il faut savoir qu'à l'époque, l'empire grec est décadent. Il est considéré d'ailleurs comme les Romains comme tel. Les Romains sont des gens précis, des gens avec une structure morale très ferme en comparaison. Donc Jésus ne lui répond rien, ça ne sert à rien. Et Hérode, fatigué de l'entendre, de l'entendre ne rien dire, finit par le revêtir d'un magnifique manteau et il l'envoie de nouveau à Pilate. Et ce jour-là, ils deviennent amis. Pourquoi ils deviennent amis? Parce qu'ils ont un ennemi commun, ce peuple juif insupportable et difficile à gérer. L'attitude de Jésus montre aussi que parfois, lorsqu'il y a procès et qu'on est face à des gens parfaitement malhonnêtes ou qui ne veulent pas entendre ou qui se moquent, parfois il faut savoir faire le silence, revenir en soi, ne serait-ce que pour garder la force pour la suite. C'est pareil devant des interrogatoires de policiers, quand on a dit une fois les choses et que pour fatiguer, après ils interrogent et interrogent avec les mêmes questions, eh bien on le voit avec Jeanne d'Arc, on le voit très souvent, parfois il ne faut plus répondre. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, dit Jésus.